Allez, encore une vidéo avant terre. Aujourd'hui je vais vous parler de deux, deux chaînes YouTube pour le prix d'une vidéo. Deux chaînes YouTube qui ont bien plus d'abonnés que moi et qui surtout sont très prolixes et très régulières. Je ne suis pas la seule à en parler et je ne suis pas la seule à les admirer, c'est sûr. Je vais vous parler de Mylène Tournier et de Gracia Bejani. Alors ce sont deux chaînes que je fréquente régulièrement, de manière un peu plus intensive par période. Peut-être moins ces derniers temps, mais enfin dans le travail vidéo, c'est vraiment deux chaînes qui m'ont intensément marquée et probablement donné envie de faire pareil, en tout cas ouvert des possibles, un champ de possibilités dans le rapport à l'écriture. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il me semble qu'il y a dans ces deux chaînes un point commun qui est celui de travailler avec des couches superposées de texte ou de langage. Il y a du texte, du texte au sens commun, c'est-à-dire soit des mots qui sont écrits sur l'image, soit des mots qui sont dits avec la voix, soit les deux. Souvent chez Gracia Bejani, il y a le texte qui apparaît et on l'entend à l'oreille en même temps. Et puis la deuxième couche, c'est une couche d'images qui ne sont pas sans rapport avec le texte ou qui sont sans rapport avec le texte. En tout cas, la question du rapport entre l'image et le texte, elle appartient évidemment, il me semble, enfin évidemment, ce n'est pas quand même évident ces questions-là, elle appartient à l'interprétation du lecteur. En tout cas, l'espace entre les deux, dans l'espace entre les deux, il y a ce qui se tisse pour le lecteur de liberté, d'appropriation, etc. C'est sûrement pour ça que ça me paraît des objets vraiment intéressants. Je dirais que chez Mylène Tournier, il y a peut-être une friction plus importante entre le sens qui pourrait être donné au texte et le sens donné aux images. Quelque part, quand on lit un texte, si on lisait seulement le texte qui est dans la vidéo de Mylène Tournier, on se raconte sa propre histoire et on se construit ses propres images. Là, la superposition fait qu'il y a des images choisies par Mylène qui viennent se mettre sur le texte. Je ne sais pas comment elles travaillent, mais il y a une articulation, une imbrication extrêmement forte entre les images et le texte. Je trouve ça remarquable et en même temps, ça pose des questions. Parce que quand on lit un texte, la liberté du lecteur, c'est justement de se faire ses propres images, à la différence du cinéma ou... Mais là, justement, il se passe quelque chose. Ce n'est pas tant dans la liberté du lecteur qui serait entravée, mais c'est plutôt dans une friction entre l'interprétation que le lecteur ferait lui tout seul, ou toute seule, ou la lectrice toute seule, du texte, et les images qui viennent. Et là, il y a une friction, il y a quelque chose qui se passe, qui nous produit des sensations particulières, comme un aller-retour, j'ai l'impression, entre le dedans et le dehors. Sur la chaîne de Gracia Bejani, il me semble qu'on est davantage dans une recherche esthétique. C'est-à-dire qu'il y a des esthétiques superposées. Il y a des images qui sont très belles, très douces, très travaillées dans le sens de leur esthétique, et du texte. Les deux ensemble, la cohérence, en tout cas, des deux, n'est pas évidente. Il n'y a pas d'évidence, ce n'est pas du tout de l'illustration. On est dans quelque chose qui, là aussi, laisse une part du boulot, j'allais dire au lecteur ou à la lectrice, mais au spectateur ou à la spectatrice. Enfin, pour moi, ces deux chaînes-là, c'est de la lecture. C'est de la lecture, mais il y a toujours le rapport à l'image pour venir, peut-être, nous soutenir. Peut-être qu'on est des gens vraiment... pas addicts, parce que ce n'est vraiment pas le terme qui conviendrait, mais vraiment habitués aux images, maintenant, et peut-être que... On a un autre rapport à la poésie, aussi, dans ce besoin d'une couche supplémentaire. Je dis besoin, mais en fait, c'est un besoin qui est inventé par la possibilité. En tout cas, il y a bien cette superposition, et on pourrait presque se demander si les vidéopoèmes ne sont pas des sortes de palimpsestes, d'écriture texte et d'écriture image. Bon, je ne sais pas si c'est très pertinent de dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me vient. Et ce qui fait pour moi sensation particulière et ce que je vais rechercher, le plaisir que je goûte à regarder ces vidéos, c'est cette sensation de frottement, de friction entre le rapport intérieur que j'ai avec le texte et avec l'image et les questions qui se posent dans ces ajustements constants. Ah ben tiens, non, elle n'est pas où j'imaginais, l'image qui vient, ce n'est pas ça, par rapport au texte, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne me dis pas ça consciemment, évidemment. Mais il y a quelque chose qui se joue là, qui produit une sensation tout à fait différente de la lecture. Ça, c'est sûr. Bon, voilà, je ne suis pas sûre de leur avoir vraiment rendu hommage aussi bien que je voulais le faire. mais voilà, c'est ça qui m'intéressait de partager au sujet du travail de Mylène et Gratia. Je ne suis pas sûre de la lecture de Mylène et Gratia. Je ne suis pas sûre de la lecture de Mylène et Gratia. Je ne suis pas sûre de la lecture de Mylène et Gratia.